Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre session dans le quart de notre série webinaire éducatif intitulée « Vive avec l'arthrite sporiasique ». Je me présente, Lucie Martel, je suis bénévole auprès de l'Association canadienne de spondiatrique. Je suis en même temps animatrice pour un groupe de soutien francophone. L'événement d'aujourd'hui, moi je vais en être la modératrice. Je suis très contente d'être avec vous et je vous invite à nous faire savoir d'où vous venez à travers le chat pour notre soirée. Je souhaite également faire une mise en garde car certaines images ou certains commentaires pourraient être difficiles à voir pour certaines personnes. Si c'est le cas, veuillez prendre en compte ce dont vous avez besoin personnellement. Nous comprenons et apprécions que ces éléments déclencheurs se manifestent de manière individuelle. Encore une fois, merci de nous indiquer d'où vous rejoignez le webinaire. Je voudrais, en commençant, souligner la présence des peuples autochtones sur toutes les terres où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous soyons réunis aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, nous prenons le temps de reconnaître l'importance de la terre que nous appelons toutes et tous la nôtre. Je viens de la région du Bas-Saint-Laurent au Québec, qui elle-même fait partie des terres et du territoire visé par le Traité de la Première Nation. Nous reconnaissons que les personnes qui se joignent à nous viennent de différentes régions et territoires. Pendant des milliers d'années, les peuples autochtones ont habité ces terres et en ont pris soin, et ils continuent de le faire aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ces terres, et ce faisant, de témoigner notre respect à leurs premiers habitants. L'information fournie par l'Association canadienne de spondiarthrite n'est pas conçue ni destinée à constituer un avis médical ou à être utilisée à des fins de diagnostic. En raison des besoins individuels uniques et des antécédents médicaux, veuillez consulter votre propre professionnel de la santé, qui sera en mesure de déterminer la pertinence de l'information pour votre situation spécifique et pourra vous aider à prendre des décisions concernant le traitement et la médication. La plupart d'entre nous connaissent bien la spondiarthrite. Le terme spondiarthrite décrit un groupe de maladies intra-arthritiques inflammatoires chroniques, présentant des caractéristiques communes, notamment l'inflammation de la colonne vertébrale, des yeux, de la peau et du tube digestif. Ces infections sont douloureuses et débilitantes, en particulier pour les personnes dont la maladie progresse. Les personnes qui vivent avec la spondiarthrite sont très affectées physiquement et mentalement, et leur qualité de vie en est fortement affectée. La plupart des patients commencent à avoir des symptômes entre 17 et 45 ans. Au Canada, on est près de 6 millions de personnes vivant avec l'arthrite. Bien qu'il existe de nombreuses formes d'arthrite, la spondiarthrite est la plus répandue et touche un plus grand nombre de Canadiens. Ici, à l'Association canadienne de spondiarthrite, nous nous concentrons sur trois objectifs principaux. Réduire le délai de diagnostic, qui est en moyenne entre 7 et 10 ans. Sensibiliser et éduquer les patients. Et aussi défendre les intérêts des patients afin d'influencer les décisions politiques. Aujourd'hui, dans le cadre de l'un de ces objectifs, nous présentons ce segment de webinaire éducatif. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour remercier certains de nos partenaires et exprimer notre gratitude. Grâce à leur soutien, nous sommes en mesure de vous offrir ces séries webinaires pour mieux informer et soutenir tous les mondes de notre communauté. Sans plus tarder, j'invite maintenant le Dr Zoumer à se joindre à l'écran. Je veux vous présenter le Dr Zoumer, mais avant, je vous remercie aussi les personnes qui ont posé des questions à l'avance. Pour ceux qui souhaitent poser des questions au cours de cette session, utilisez la fonction commentaire. Nous nous concentrerons d'abord sur la question soumise à l'avance et nous ferons de notre mieux pour répondre à tous ceux qui ont posé des questions par l'intermédiaire de la fonction chat aujourd'hui. Si vous souhaitez activer le soutien, vous pouvez également le faire dans notre menu. et n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. On aimerait connaître d'où vous êtes ce soir. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le Dr Zoumer à nous rejoindre pour que je puisse le présenter. Bonsoir, Dr Zoumer. Bonsoir. J'aimerais juste prendre quelques instants pour vous présenter auprès de nos participants. Vous avez obtenu un doctorat en médecine à l'Université Laval, puis avez suivi une formation spécialisée en médecine interne et en rhumatologie à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Vous êtes aussi professeur agréé à l'Université de Montréal, chef du service de rhumatologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1997 à 2017. Vous avez été membre du Conseil d'initiation du Consortium canadien de recherche sur la spondiarthrite. Vous avez reçu des prix, dont le prix du rhumatologue distingué pour sa contribution exceptionnelle à la rhumatologie au Canada et, en 2020, le prix du maître de la SRC. J'imagine que c'est Société de Rhumatologistes Canada? Excellent. Oui, bon, parfait. Ce n'est pas facile avec les acronymes. Pas du tout. Bon, fait que suite à ça, maintenant je pense que je vais vous laisser la place pour que vous puissiez présenter vos diapositives et le programme de ce soir sur l'arthrite sporeasique. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie l'association. C'est toujours un plaisir de discuter avec les personnes atteintes ou les familles des personnes atteintes de certaines formes d'arthrite. Donc, mon intérêt personnel est plus en arthrite psoriasique et spondyloarthrite. Donc, on m'a demandé ce soir, on va faire un assez bref survol sur le diagnostic et le traitement de la maladie psoriasique parce que l'arthrite psoriasique fait partie de la maladie psoriasique. Comme vous allez voir, ça touche plus que les articulations. Donc, on va commencer à savoir, est-ce que l'arthrite psoriasique est une maladie rare? Donc, on sait que le psoriasis touche à peu près 3% de la population. C'est quand même très prévalente dans notre population. Et l'arthrite psoriasique, ça touche 30% des personnes avec le psoriasis. Donc, 1% de la population est touchée par l'arthrite psoriasique. C'est pas tout le monde qui a un diagnostic. Et souvent, même si on va regarder dans les cliniques spécialisées de psoriasis en dermatologie, on a peu près 10% des gens qui ont une diagnostic d'arthrite psoriasique. Mais souvent, il peut en avoir 20% des gens avec du psoriasis suivi pour la maladie, qui ont de l'arthrite, mais sans diagnostic. Et comme on avait mentionné à l'introduction, il peut avoir un délai important de diagnostic de la maladie. Le diagnostic, souvent, n'est pas si difficile que ça parce que le psoriasis précède l'arthrite dans 70% des cas. Et l'arthrite et le psoriasis arrivent ensemble dans 15%. Donc, 85% des fois, le psoriasis est présent quand on commence à avoir des symptômes d'arthrite. Par contre, il peut avoir une minorité des gens, 10 à 15% des gens qui peuvent avoir de l'arthrite psoriasique, même avant que le psoriasis se présente. Et souvent, c'est vraiment la distribution, la présentation de l'arthrite et les images radiologiques qui peuvent nous aider à faire le diagnostic. Et surtout, s'il y a la parenté qui a du psoriasis ou l'arthrite psoriasique, parce que c'est une maladie où la génétique est quand même très significative. Si on compare à l'arthrite ou l'arthrite qui touche plus les femmes, il y a une prévalence égale entre hommes et femmes et le début de l'arthrite, souvent, c'est entre 30 et 50 ans. Donc, quel est le risque chez quelqu'un avec du psoriasis à développer l'arthrite psoriasique? Donc, vous avez du psoriasis et c'est quoi la chance dans l'année qui suit que vous allez avoir de l'arthrite? Donc ici, c'est une étude qui est faite à Toronto, qui est le lieu où il y a le plus d'expérience mondiale en artrite psoriasique. Donc, si on regarde, on a regardé les personnes qui avaient du psoriasis, on les suivait pendant jusqu'à 40 ans pour voir à quelle fréquence les gens développaient de l'arthrite psoriasique. Donc, l'incidence, ça va être 2 à 3 % par année. Donc, la chance de développer l'arthrite psoriasique, ça va être 2 à 3 % par année. Et c'est un risque qui augmente avec le temps, qui est linéaire. Donc, même si quand quelqu'un présente des douleurs articulaires, on n'a pas de diagnostic d'arthrite psoriasique, on peut quand même le développer plus tard. Donc, même si on a déjà dit à quelqu'un qu'on n'a pas d'arthrite psoriasique, qui a du psoriasis, 5 à 10 ans plus tard, si on développe une inflammation dans les articulations, ça vaut la peine de réévaluer pour faire le diagnostic parce que le diagnostic arrive normalement 7 à 10 ans après l'apparition du psoriasis. Si vous regardez les photos à gauche, les gens qui ont du psoriasis au niveau du cuir chevelu, au niveau des ongles et au niveau de l'ombrie ont plus de chances à développer de l'arthrite s'ils ont du psoriasis. Alors, le diagnostic, ça se fait, c'est un diagnostic clinique. La rhumatologie, c'est la basse technologie, c'est pas la haute technologie. On se fie sur les symptômes, sur l'examen physique et la plupart du temps, 90% des fois, juste en questionnant les personnes qui présentent dans notre bureau et en examinant les patients, on peut avoir le diagnostic. Par la suite, au niveau de l'imagerie, des radiographies ou des tests laboratoires, ça contribue très peu pour faire le diagnostic. Donc, les manifestations les plus fréquentes, c'est de l'arthrite, l'arthrite étant l'inflammation dans l'articulation. Donc, on a des symptômes de douleur, de raideur articulaire. Les articulations sont plus raides le matin en se levant et ça mérite dans la journée. On a la difficulté à bouger les articulations, donc il y a une limitation dans les mouvements et les douleurs peuvent réveiller dans la nuit. Ça indique que c'est probablement une douleur de maladie inflammatoire. Et souvent, ça peut être accompagné à une diminution de la fonction de l'articulation. Si on avance ici, on a des exemples d'arthrite, donc d'inflammation où ça peut toucher. Je ne sais pas si on voit le pointeur, mais ici, on a l'enflure du genou et des fois, l'arthrite peut avoir une disposition d'avoir une ou deux articulations. Ça peut être le genou, ça peut être la cheville ou des fois, ça peut être plusieurs articulations. La photo à gauche, à droite en haut, démontre une atteinte au niveau des interfélogènes distales, donc des articulations qui sont les plus loin du poignet. Et c'est un site qui est quand même assez spécifique pour la type psoriasique. On voit un autre exemple au centre, en haut, avec des changements au niveau des ongles. Donc, quand nous examinons les patients, quand nous voyons des ongles, on appelle ça l'onicolyse, donc l'ongle qui se détache et on voit de l'inflammation dans l'articulation, ça confirme le diagnostic de l'arthrite psoriasique. Parfois, ça peut avoir des manifestations qui ressemblent à l'article rhumatoïde. Ici, on voit des mains qui sont quand même assez caractéristiques d'article rhumatoïde, mais quand on regarde et on voit du psoriasis et quand on fait des radiographies, on voit des changements au niveau des radiographies qui sont plus spécifiques pour l'article psoriasique. Donc, ça nous aide à poser le diagnostic. Ici, ce sont des manifestations qui sont très rares. 3 à 5 % des gens qui ont de l'article qui est quand même assez sévère avec, on appelle ça de télescopage. Donc, c'est l'os qui se dissout un peu et les doigts peuvent se raccourcir. C'est une forme qui est quand même assez sévère, mais arrive très, très rarement. Donc, l'article peut se présenter avec une articulation atteinte. Ça peut être quelques articulations, comme par exemple un genou ou un chéri, ou ça peut être polyarticulaire, ou ça peut toucher plusieurs articulations. Les manifestations qui sont plus spécifiques à l'article psoriasique, parce que l'article comme tel, il y en a une centaine de formes d'arthrite, mais il y en a certaines manifestations qui sont plus spécifiques pour l'article psoriasique. Donc, la dactylite. Dactylite, ça veut dire doigts ou orteils, et ça veut dire inflammation. Donc, ici, on a un exemple de dactylite et je pense qu'on a perdu une autre image sur la diapositive. Mais ici, on a des orteils. On voit la deuxième orteille qui est normale et la troisième et quatrième orteille qui sont anormales. Donc, tout est enflé. Donc, c'est tout le doigt ou toute l'orté qui est enflé. Ça, on appelle ça une dactylite et ça arrive la plupart du temps dans les spondyloarthrites et plus particulièrement dans l'article psoriasique. Donc, quand on voit une inflammation dans une article psoriasique, donc l'article, et on voit également des dactylites, ça nous aide à poser le diagnostic d'article psoriasique. Parfois, on peut avoir uniquement des dactylites sans articles et ça aussi, c'est une forme d'article psoriasique qui reste spécifique à la dactylite. On a des anthésites, anthèses, sur le site où le tendon ou le ligament s'attache à l'os. Souvent, au niveau ici, on a le pied, la cheville et on a ici le tendon d'Achille. Ici, il y a un tendon d'Achille qui est normal. Ici, il y a un gonflement au niveau du site où le tendon d'Achille s'attache à l'os. On a perdu l'image. Donc, ça s'appelle une anthésite ou une anthésite, une anthésite aquilienne. Et ça aussi, c'est quand même assez particulier au spondyloarthrite et à l'article psoriasique. Donc, la présence d'anthésite augmente les chances de diagnostiquer l'arthrite psoriasique. Spondyloarthrite, ça veut dire la colonne et l'inflammation. Donc, la spondyloarthrite ou les douleurs inflammatoires de la colonne font partie du tableau clinique. Donc, on peut avoir des douleurs dans le dos, des douleurs inflammatoires. Donc, des douleurs qui sont encore une fois plus importantes le matin associées à une raideur le matin qui peut durer plus de 30 à 60 minutes avec des douleurs qui peuvent réveiller dans la nuit. Et souvent, ces douleurs sont soulagées de façon assez significative avec des médicaments comme les anti-inflammatoires non-stéorieux. Il arrive rarement, encore une fois, peut-être 5% des gens qui ont un spondyloarthrite psoriasique sans artrite. Mais c'est une manifestation qui est quand même assez rare. Donc, ici, je vous ai discuté des problèmes musculoskeletiques. Donc, au niveau des articulations des muscles, des ligaments, des tendons, nous avons aussi des atteintes non musculoskeletiques dans la maladie psoriasique. Évidemment, le psoriasis qui est présent chez à peu près 90 à 95% des gens avec de l'article psoriasique. Au niveau des ongles, j'avais mentionné les ongles tantôt. Donc, on a des manifestations. Ici, en haut à droite, il y a ce qu'on appelle en anglais de pitting, donc les petits trous dans les ongles. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'article psoriasique. On voit ça dans beaucoup d'autres, et même chez les gens qui n'ont aucune maladie. Des fois, ça fait partie de la vie. Mais si on a un grand nombre de petits trous dans les ongles, ça peut encore faire penser à une manifestation psoriasique. Mais c'est surtout l'onicolyse, donc les ongles qui se décollent, qui sont plus spécifiques que pour l'article psoriasique. L'article psoriasique, c'est une maladie où il y a une prolifération exagérée des cellules. Quand on regarde la peau, la peau qui devient plus épique, qui plume, qui rouge, qui est inflammatoire. Donc, en dessous de l'ongle, au niveau de la peau en dessous de l'ongle, il y a également une augmentation de l'épaisseur de la peau, et ça, ça fait décoller l'ongle. C'est une image qui est quand même assez spécifique pour l'article psoriasique. Et on voit plus avancer ici, plus en haut à gauche, au niveau des ongles. Donc, il y a quand même peut-être 10 à 15 % des gens qui peuvent avoir une uvillette. Ça, ça fait aussi partie du tableau des spondyloarthrites. Les personnes qui ont une spondyloarthrite enkylosante, environ 25 % des gens ont une uvillette. Pour l'article psoriasique, ça arrive un peu moins fréquent, peut-être 15 %. Donc, ça donne la douleur, ça donne la rougeur, ça donne la vue embrouillée. Normalement, ça arrive dans un seul oeil et normalement, ça dure 7 à 10 jours et ça disparaît par la suite. Donc, quand on a la présence de uvillettes, ça nous fait penser un peu plus à une maladie dans la famille des spondyloarthrites. Et si on a de l'arthrite périphérique, donc au niveau des articulations, et surtout si on a des actelites en thésite, ça nous fait penser à l'arthrite psoriasique. Donc, est-ce que le diagnostic précoce est important? Vous avez la réponse, la réponse est oui. Le plus tôt qu'on fait le diagnostic de l'arthrite psoriasique, le plus tôt qu'on peut débuter un traitement. Si on retarde le traitement, on a le temps d'avoir l'inflammation qui est présente pendant longtemps dans une articulation. La conséquence de l'inflammation prolongée dans une articulation, c'est que ça peut endommager l'articulation. Donc, ça fait émercier le cartilage, ça peut donner des érosions, donc des trous dans les eaux. Et à la longue, ça peut donner des déformations, des déformations, des articulations, ce qui fait que le résultat de ça étant un manque de fonction. Donc, dans l'arthrite psoriasique, comme dans tous les artrites, on a des manifestations d'inflammation qu'on voit précocement dans la maladie. Donc, c'est l'inflammation qui limite la fonction. À la longue, la maladie, l'inflammation se calme normalement, mais si on a laissé traîner l'inflammation trop longtemps, on est un peu dommage au niveau des articulations. Donc, la perte de fonction à long terme, c'est surtout en relation avec les dommages et l'arthrose secondaire qui s'installe. Et on sait que le plus tôt qu'on débute un traitement, on peut éviter le dommage des articulations, donc éviter les déformations et éviter la perte de la capacité fonctionnelle. Le but du traitement étant de soulager les douleurs et de prévenir le dommage à long terme, maintenir la fonction à long terme. Comme je l'ai dit, souvent, c'est des personnes dans la trentaine, dans la quarantaine qui se présentent avec l'arthrite psoriasique. Donc, l'espérance de vie est quand même assez longue. Donc, si on ne contrôle pas précocement la maladie, on a assez de temps pour endommager les articulations. Donc, le but, c'est toujours de faire un diagnostic précoce, traiter précocement et éviter les dommages à long terme, les conséquences de la maladie. Donc, pour résumer, le diagnostic, ça se fait avec l'examen des articulations. Ce qui nous aide, c'est la distribution des articulations, quelles articulations sont atteintes, le nombre d'articulations, les atteintes non articulaires comme la dactylite et l'anthésite, et les atteintes non musculoskeletiques comme l'uvillite, le psoriasis, qui nous aide à faire le diagnostic. Comme j'avais mentionné, 90% des fois, on a le diagnostic avant de faire aucun test et par la suite, on peut avoir recours à l'imagerie. Des radiographies traditionnelles standards sont un excellent moyen de faire le diagnostic et souvent, on n'a pas besoin de faire d'autres tests, d'autres tests d'imagerie. Si, par contre, on n'a pas d'inflammation à l'examen physique, mais on peut avoir des anthésites, donc des tendinites ou des dactylites, on peut faire une échographie musculoskeletique, maintenant faite par des rhumatologues, par plusieurs rhumatologues, et ça nous aide à avoir l'inflammation qu'on ne peut pas diagnostiquer à l'examen physique. La résonance magnétique est utilisée très rarement pour les diagnostics de l'athlète. Normalement, l'examen physique est si on a besoin de l'échographie, qui peut aussi regarder les articulations pour voir s'il y a de l'inflammation. On n'a pas besoin du tout de la résonance magnétique. La seule place vraiment où on aura besoin de la résonance magnétique pour cette maladie serait si on pense que quelqu'un a de l'inflammation dans la colonne, ça veut dire une spondyloathlète. Les rhumatologues sont normales, on peut faire une résonance magnétique qui peut démontrer l'inflammation au niveau de la colonne ou au niveau du bassin, et ça peut nous aider à poser le diagnostic. Les tests de laboratoire, il n'y en a pas de tests de laboratoire à faire pour le diagnostic de l'article psoriasique. Les tests de laboratoire qui sont faits sont faits surtout pour préparer un traitement avec des médicaments pour s'assurer qu'on n'a pas d'anémie, que les rhumes fonctionnent normalement, et qu'on n'a pas été exposés à des maladies virales, par exemple l'hépatite ou le VIH, avant de débuter le médicament. Ces médicaments qui sont souvent immunomodulateurs peuvent des fois laisser réactiver une maladie virale qui est quand même endormie. Donc pour la radiologie, ici vous avez des exemples, si vous regardez plus ici au centre de la main, sur l'image à gauche, ici les artilles sont quand même normales, vous avez les os des deux côtés et le cartilage. Et si on regarde en haut à gauche, ici il y a des trous, donc des érosions, avec un peu de prolifération osseuse, la même chose ici. Et ici on a des images. Donc ces images sont quand même assez classiques pour l'article psoriasique, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans l'article thromatoïde. Et si on a un examen physique qui donne de l'article qui est quand même assez diffuse, qui peut être ou bien l'article psoriasique ou bien l'article thromatoïde, et on n'a pas de psoriasis chez la patiente, ni dans la parenté, les radiologues nous confirment le diagnostic. D'autres formes d'article ne donnent pas ça, ça, ça donnerait le diagnostic d'article psoriasique. Donc ça c'est pour le diagnostic. Donc le diagnostic c'est les symptômes, l'examen physique, c'est appuyé par la radiologie, par les radiographies, et on n'a pas besoin de tests sanguins pour faire le diagnostic. Donc on arrive au traitement. Dans les principes du traitement, en fait une fois c'est un diagnostic précoce. Le traitement souvent est ciblé pour chaque manifestation de la maladie. Je vous ai déjà parlé de l'arthrite, de l'article thromatoïde, l'anthésite, le psoriasis. Donc il faut tenir compte de chacune de ces manifestations quand nous offrons un traitement à nos patients. Il faut gérer les comorbidités, les comorbidités qui sont plus fréquentes chez les gens avec l'arthrite psoriasique. J'en discuterai tantôt. Souvent c'est une gestion qui est interdisciplinaire, qui devrait être interdisciplinaire. Ce n'est pas toujours facile dans notre système de santé, mais avoir l'aide d'un physiothérapeute, d'un ergothérapeute, parfois on a besoin de l'aide d'un psychologue, d'un nutritionniste, ça peut nous aider. On peut essayer de traiter en interdisciplinaire. C'est très rare les environnements cliniques au Québec où on peut avoir vraiment un travail d'équipe pour traiter ces maladies. Mais quand on a recours à un traitement vraiment interdisciplinaire, ça aide beaucoup la gestion de la maladie et la qualité de vie de nos patients. Et évidemment, c'est un traitement personnalisé. Chaque personne, il n'y a pas une même façon de traiter tout le monde. Chaque personne, on tient compte de toutes les particularités de chacune quand on a fait un traitement ou une gestion de la maladie. Donc, GRAPA, c'est un organisme mondial de rhumatologues et de dermatologues ensemble que nous trouvons des façons à améliorer les soins, la qualité de vie des gens avec l'arthrite psoriasique. Ce n'est pas juste les dermatologues, les rhumatologues. On a des patients qui font partie de GRAPA et les agences gouvernementales et également les compagnies pharmaceutiques. Il y a des recommandations qui sont émises. Donc, on a fait une revue de tout ce qui est connu dans la littérature pour le traitement de la maladie avec les dernières données. Et si on remonte jusqu'en 2021, et on regarde, mais l'approche est toujours pareille. Donc, on traite selon la manifestation et la manifestation qui est la plus significative ou la plus fréquente chez la patiente. Donc, on peut avoir de l'arthrite, on peut avoir l'atteinte de la colonne, d'aclite, antésite, il y a du psoriasis, il y a les uvites. Et on a des maladies connexes, donc la maladie inflammatoire de l'intestin, dans la maladie de Crohn ou la colutuseuse, qui est fréquente plus fréquemment chez les gens avec l'arthrite psoriasique que dans la population générale. Donc, ça arrive à peu près à 7 à 10 % des gens qui peuvent avoir aussi une maladie inflammatoire intestinale. Donc, chaque manifestation a ses particularités, qu'est-ce qui est efficace dans le traitement de la manifestation. Et souvent, on essaie de cibler le plus de manifestations possibles, mais on frappe le plus fort sur la manifestation qui est la plus importante chez notre patient. Donc, alors ici, la diapo n'est pas sorti comme je le voulais, parce qu'on a fait une transition, mais on commence avec les médicaments traditionnels, donc les anti-inflammatoires non stéréoïdiens. Oups, j'ai sauté, excusez-moi. Et par la suite, les dimarts, donc les médicaments qui peuvent modifier l'évolution de la maladie. On a le méthotrexate, le méthotrexate qui est comme le pied angulaire du traitement de l'arthrite psoriasique. Le méthotrexate peut traiter et l'arthrite et le psoriasis. Et on a d'autres médicaments comme le luféronide, la sulfasalazine, l'hydroxychloroquine. Ces médicaments sont efficaces, peut-être chez 60 % des gens. Ils ne sont pas très efficaces pour prévenir le dommage, mais on sait quand même que si on enlève l'inflammation dans vos articulations, ils ne devraient pas avoir de dommages. Quand ces médicaments ne fonctionnent pas suffisamment, on passe à des thérapies avancées. Et on a ce qu'on appelle les agents biologiques. Bon, c'est des agents qui sont fabriqués dans les cellules et souvent ce sont des anticorps qui ciblent des molécules qui sont responsables de la maladie et de l'inflammation. Dans les premiers médicaments biologiques qu'on avait, qu'on a découvert, c'était les anti-TNF, qu'on utilise depuis l'an 2000 à peu près, donc 25 ans de recul sur le traitement. On en a cinq, vous voyez la liste ici, de cinq. Et maintenant, pour trois de ces médicaments, on a des biosignales qui sont comme des copies de l'original dans le but de diminuer le coût de ces médicaments. On a d'autres cibles, donc les interleukines 12, 23, 23 et l'interleukine 17, avec des médicaments qui sont spécifiques pour chacun. Donc, tous ces médicaments ici, les agents biologiques, ont la même efficacité pour l'arthrite. Par contre, certains ont plus d'efficacité pour le psoriasis que l'autre. Donc, si on regarde par exemple les anti-IL-23 ou les anti-IL-17, ils sont très plus efficaces pour le psoriasis que les anti-TNF. Donc, quand on choisit un médicament, d'abord, on regarde pour voir est-ce qu'il y a des contre-indications. Par exemple, si vous avez la sclérose en plaques avec l'arthrite, on ne donne pas d'anti-IL-17 parce que ça peut exacerber la maladie. Si on a, par exemple, une maladie inflammatoire de l'intestin, quand on a eu des contre-indications, on ne donnerait pas un anti-IL-17 parce que ce médicament ne traite pas la maladie inflammatoire de l'intestin. Malheureusement, la dépôt est mal sortie, mais on a deux agents oraux. Ici, ce sont des médicaments qui se donnent en injection, la plupart en injection subcutanée, parfois en intravenue. On a des médicaments, on a après Milast ou Tesla, qui est un médicament qui est quand même plus efficace, un peu plus efficace que le métotrexam, mais pas aussi efficace que les agents biologiques, mais c'est des pillules, des médicaments oraux. Et on a les inhibiteurs de Jack, donc aussi des pillules, des médicaments qu'on prend par la bouche une fois par jour. Il y en a deux qui sont efficaces pour le psoriasis et pour la fibrose psoriasique. C'est le tophacitonib et le groupatacitonib. Et on a quand même des médicaments qui sont déjà approuvés pour le psoriasis et qui, par la suite, avec des études qu'on fait dans l'arthrite psoriasis, seront approuvés pour le traitement de l'arthrite psoriasis. Tous ces médicaments biologiques, à part les antiténèbres, ont été développés d'abord pour le psoriasis. Et par la suite, on a fait des études pour voir est-ce que les médicaments sont efficaces pour l'arthrite psoriasis. Et on a adopté pour utiliser les médicaments qui sont efficaces pour l'arthrite également. Donc, on traite l'arthrite, tout ça, mais il y a des... Il manque une image. Mais on a des comorbidités. Donc, il y a 30 à 40 % des gens avec l'arthrite psoriasis ont de l'hypertension artérielle. Donc, il faut que l'hypertension soit traitée. L'obésité dans 30 % des gens, le diabète dans une vingtaine de % des gens avec le psoriasis et la dépression d'à peu près 20 % des gens. Donc, c'est important de gérer les comorbidités. C'est là où l'équipe ou l'interdisciplinaire nous aide, parce que les rhumatologues, normalement, on ne traite pas les comorbidités. Le tabac, c'est important parce que le tabac diminue la réponse au traitement. Donc, les gens qui fument chez qui on donne les médicaments n'ont pas assez bonne réponse au traitement, ou moins de chances d'avoir une bonne réponse au traitement. Donc, évidemment, le tabac n'est pas bon pour bien d'autres choses, mais aussi, ça diminue les chances d'avoir une bonne réponse au traitement. L'obésité, c'est la même chose. L'obésité peut augmenter le risque de développer l'article psoriasique chez quelqu'un qui a du psoriasis, mais également, ça peut diminuer la réponse au traitement. Donc, maigrir, et ça, avec n'importe quelle diète saine, amérissante, ça peut faire que les trèvents qu'on utilise, surtout les agents biologiques, sont plus efficaces. L'inflammation, j'avais dit au début que c'est une maladie psoriasique. C'est pas juste le psoriasis ou l'article psoriasique, mais c'est une maladie qui est quand même systémique, donc ça touche un peu tout le corps, donc l'inflammation est aussi systémique, ça touche partout. Donc, il y a une augmentation du risque de problèmes cardiovasculaires, donc des infarctus ou des AVC chez des gens qui ont de l'article psoriasique qui est non traité. Donc, le risque, c'est pas comme quoi vous allez faire un infarctus le lendemain, mais si le risque dans la population est de 1%, et on augmente le risque de 50%, donc ça va être 1,5%, donc ça augmente légèrement le risque. Mais si vous avez de multiples facteurs, comme l'hypertension, l'hypercholestérol émis, le tabac et votre risque est à 20%, augmentez le risque de 50%, ça augmente votre risque de 20 à 30%. Donc, on sait aussi que traiter la maladie diminue le risque cardiovasculaire. Donc, quand on traite l'inflammation dans les articulations ou au niveau de la peau avec nos médicaments pour le psoriasis ou pour l'article psoriasique, ça diminue également l'inflammation au niveau des vaisseaux, par exemple, au niveau des vaisseaux cardiaques, et ça diminue le risque cardiovasculaire. Les maladies inflammatoires, comme l'arthrite psoriasique, sont des maladies où le système immunitaire est un peu perturbé. Donc, on dit qu'il y a certaines parties de notre système immunitaire qui fonctionnent trop et d'autres qui fonctionnent un peu moins, et on a une augmentation de risque d'infection. Et surtout quand on donne nos immunomodulateurs, les médicaments, comme les agents biologiques qui sont immunomodulateurs, ça peut augmenter le risque d'infection. Donc, on essaie toujours de s'assurer que nos patients ont une vaccination complète pour tous les vaccins qui sont pour les maladies à risque. Actuellement, au Québec, on est chanceux. Tous les vaccins sont payés par l'ARMQ. Dernièrement, le plus laissant, c'est le Shrink-Rex pour le Zona. Le seul qui n'est pas payé, c'est le dernier qu'on a disponible maintenant pour le RSV. Mais ça, c'est quand même resté aux gens en haut de 60 ans avec des facteurs de risque. Donc, comme on dit, c'est la dépression, mais ça, on peut faire le dépistage, mais le traitement, ça se fait en médecine générale, normalement. Donc, en conclusion, je peux dire que ce n'est pas une maladie rare. Il n'y a pas un pourcent de la population. Si vous avez du psoriasis, vous avez un risque d'à peu près 2 à 3 % ou 4 % par année de développer l'ARMQ. Donc, si vous avez surtout une actuation qui est enflée, c'est bon de consulter. Le diagnostic précoce est important pour limiter les dégâts à long terme. Le traitement est ciblé sur les manifestations qui sont les plus importantes. On a souvent des comorbidités. Donc, il faut prendre ça en compte et les gérer, souvent en équipe. Et malgré tous nos nouveaux traitements, on n'a pas trouvé la guérison pour la maladie. Mais par contre, nos traitements sont quand même très efficaces pour contrôler la maladie. Et la grande majorité de nos patients ont une vie normale, avec une fonction normale, avec peu ou très peu de douleurs. Mais souvent, ils ont besoin de médicaments à long terme parce qu'on n'a pas encore trouvé la guérison. Ce n'est pas une infection où on peut prendre des médicaments pour une courte période et on guérit la maladie. Ici, c'est une maladie corinée qu'il faut que ce soit traité, un peu comme le diabète ou l'hypertension. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce soir, c'est un rapide, c'est un cours sur le vol. On peut discuter pendant des heures de la maladie, mais on a quand même la période de questions où on pourrait peut-être répondre à d'autres questions. Sous-titrage ST' 501